Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir l'insertion de la fenêtre graphique et de la communication entre l'équation et le graphique dans les deux sens, et aussi avec un système d'équation. Nous allons également voir un exemple avec la fenêtre géométrie et un exemple avec la fenêtre graphique 3D. En cliquant sur l'outil « Insert », nous avons trois choix de graphique. Ici, je sélectionne le premier. C'est le même graphique qui est inséré avec le bouton raccourci. Pour modifier la taille de la fenêtre, ou effacer, on prend l'outil « Arrange ». Étant donné que l'interface du logiciel Grasp Bubble Mat est en anglais, tous les outils et toute l'interface de la fenêtre GeoGebra va aussi être en anglais. Pour la modifier, on clique sur la petite roue dentée ici, on s'en va dans « Settings », la roue dentée ici encore, et on sélectionne « Français ». On clique ensuite sur « Sauvegarder la configuration ». Pour le premier exemple, nous allons travailler avec la fenêtre graphique. Je vais écrire ici une fonction linéaire. Vous voyez que la représentation graphique apparaît automatiquement dans la fenêtre graphique ici. Avec les trois petits points au bout du champ de saisie ici, on a « Points spéciaux ». Pour une fonction linéaire, les points spéciaux, ce sont les coordonnées à l'origine. Maintenant, on peut prendre la fonction en cliquant ici sur la fonction, et en faisant un « Glisser », on fait une copie de la fonction dans le Canva. On peut maintenant travailler avec la fonction. Par exemple, pour faire certains calculs, si je veux trouver la valeur de la fonction pour « x » égale 4, j'écris ici « x » égale 4, je viens glisser le « x » Je fais le calcul. Donc, j'ai la solution ici. Pour « x » égale 4, « f » de « x » égale 5. On peut vérifier sur notre présentation graphique. La communication entre le Canva et le graphique se fait également dans l'autre sens. Ici, j'ai écrit une deuxième fonction, une fonction quadratique. Notez ici, pour écrire la fonction quadratique, il ne faut pas utiliser la parenthèse, c'est le crochet qu'on doit utiliser. Pour plus de facilité, utilisez ici « fonctions ». Puis là, vous n'avez qu'à changer la lettre, puis écrire la fonction ensuite. Une fois que la fonction est écrite, je prends le point au bout ici, et je viens glisser dans la fenêtre graphique. Dès que la fenêtre graphique devient bleue, vous pouvez lâcher la souris, et la fonction va s'afficher. On peut ensuite aller chercher les deux points d'intersection. On voit qu'ils sont déjà inscrits ici. Pour les avoir dans la fenêtre algèbre, on va utiliser l'outil intersection. Je clique une fois sur une des fonctions, et une fois sur l'autre fonction. Les deux points apparaissent. Et ils s'affichent également dans la fenêtre algèbre. Je peux prendre un point pour venir ici le valider dans chacune des fonctions. Il peut y avoir une petite différence, étant donné qu'ici, on n'a pas le même nombre de décimales. L'interactivité ici est conservée tout le temps qu'on travaille. Si je prends l'outil Scrub, et je viens modifier une valeur de paramètre, regardez, tout va suivre autant le graphique, dans la fenêtre graphique, que le coupe-solution. On procède de la même façon avec la fenêtre géométrie. On l'utilise par exemple pour le calcul d'air de figure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour terminer, voici la fenêtre géométrie 3D. Pour un affichage un peu plus réaliste, je vous suggère de choisir la projection à perspective. Cette fenêtre graphique devient particulièrement intéressante pour la compréhension de l'air total et du volume de différents solides. On peut également initier les élèves au plan cartésien en trois dimensions, donc comprenant les trois axes. Les fenêtres graphiques intégrées dans Graspé Belmont, ce sont des applications GeoGebra. Si vous voulez en savoir plus sur ces applications, vous pouvez aller voir les tutoriels sur le site de geogbra.org ou suivre les auto-formations sur Campus Récit.